Pour résoudre une équation algébrique, il y a deux méthodes qui s'offrent à vous. La première, et non la moindre, les opérations inverses. Cette méthode consiste à inverser les opérations de la phrase mathématique. Je m'explique. Par exemple, 6x-5 égale 19. Pour trouver la valeur de x, voici comment je procède. Donc, 6x-5 égale 19. Mais après, je fais 19 plus 5, puisque nous avons moins 5 inversé. Ce qui nous donne 24. Puis, nous divisons par 6, puisque avant nous avions fois 6. Ce qui donne 4, donc la valeur de x est 4. La seconde méthode est la méthode de la balance. Cette méthode consiste à réduire chaque membre de l'équation des deux côtés du signe d'égalité, de façon à ce que toutes les variables soient du même côté, et les termes consistants de l'autre côté. Ainsi, on réduit les termes semblables, et on divise chaque membre de l'équation par la coefficient de la variable. Dans l'équation de départ, la valeur trouvée est la variable. Voilà. Bonjour, je suis diaphante d'Alexandrie. Je suis née en 200, et je suis morte en 284. Je suis un mathématicien grec, surtout connu pour son étude des équations diophantiennes. On me surnomme le père de l'algèbre. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'une équation diophantielle? TING! Une équation diophantielle en mathématiques est une équation dont les coefficients sont des nombres entiers, et dont les solutions recherchées sont également entières. Oh, maintenant c'est plus clair! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501